La localité d'Agnama constitue le fief de la production de cola en Côte d'Ivoire. Pourtant, les acteurs de la filière sont confrontés à d'énormes difficultés, notamment la décomposition d'une quantité importante de la marchandise. Ce qui est gâté là, ça vaut 7 à 8 millions, mais ce n'est pas l'argent d'une seule personne. Vous voyez, tout le monde a son nom écrit sur la cola là, mais tout cela s'est brûlé. C'est un produit qui n'a pas de garantie. Tu peux payer vrai vrai tout de suite à la personne, aller chez toi au magasin, au moment où tu vas travailler, maintenant c'est brûlé, toi tu en as déjà payé. Et le commerçant aussi a payé producteur. Le commerçant en sort zéro, le producteur a gagné. Voilà ce qui est nos problèmes. Pour le syndicat national des commerçants de cola de Côte d'Ivoire, une réorganisation de la filière est nécessaire. La Sina-Coxi, qui est le premier connaisseur des problèmes des acteurs de la filière et qui se veut le premier défenseur de leurs droits et intérêts, demande toute la vigilance des autorités sur la situation et demande à être associés à toute organisation de la filière et être au cœur de toute prise de décision. A Niamon compte plus d'une centaine de magasins de stockage de la noix de cola. Les commerçants s'y approvisionnent afin de les exporter vers le Mali, la Guinée-Conakry, le Sénégal et le Burkina Faso. A Niamon compte plus d'une centaine de magasins de stockage de la flèche 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 de la flèche. A Niamon compte plus d'une centaine de magasins de stockage de la flèche de la flèche de la flèche. A Niamon compte plus d'une centaine de magasins de stockage de la flèche de la flèche de la flèche.